Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Yvna, on se retrouve aujourd'hui pour la preview de WWE, pardon j'ai du mal, Clash of Champions, qui aura lieu demain soir, donc je sais pas si je vais le regarder en live, parce que bon j'ai cours le lendemain, ça me fait un peu chier parce qu'à une semaine près j'avais pas cours le lendemain, mais bon là j'ai cours lundi, donc je sais pas, ça dépendra, je vais mettre mon alarme et puis ça dépend, ça dépendra. Bon, je verrai, je verrai, donc Clash of Champions c'est un peu pas vu, franchement qui me hype, ça fait longtemps, mais franchement c'est un peu pas vu qui me donne envie, la carte me donne envie, ce qui va se passer, enfin ce qui je pense va se passer me donne également envie, vraiment la carte est plutôt très très sympathique, donc on va en parler plus dans le détail tout de suite. Dans le pré-show, Zack Ryder contre Mojo Riley, donc Mojo Riley qui a heel turn sur Zack Ryder, ça fait très longtemps qu'on a attendu heel turn, je comprends pas pourquoi il est venu aussi tard, mais bon, il est enfin venu, je déteste Mojo Riley en tant que face, mais j'espère qu'en tant qu'heel il va un petit peu s'améliorer, parce que pour moi il a tout pour être heel Mojo Riley, donc on va voir ce qu'il va donner en heel, mais en tout cas ce heel turn vient enfin, parce que voilà, on l'attend depuis qu'il a gagné la bataille royale d'André le géant, donc c'est pas trop tôt. Donc Mojo Riley va gagner, voilà, parce que je pense qu'il va être mis en avant un petit peu par la WWE, pas excessivement, mais un petit peu, je pense que ça peut être intéressant, je préfère, voilà, me voir en Mojo Riley que certains catchers, donc pourquoi pas, j'étais vraiment pas fan en tant que face, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en tant qu'heel, moi c'est pas mon catcher préféré, c'est pas un catcher que je déteste, voilà, je m'en bats un peu les couilles, après Zack Ryder c'est un catcher que j'aime bien aussi, mais bon, là il va perdre ce match. The Blood Gun Brothers contre Breeze N'Go, alors je vais pas vous mentir, je ne comprends pas pourquoi ce match ne serait pas en pré-show à la place Zack Ryder Mojo Riley dans la main card. Bon, ça change pas grand chose, mais je trouverais ça plus logique, parce que Zack Ryder Mojo Riley c'est une vraie feud, là c'est pas une feud en fait, enfin ça va être là pour leur première rencontre, enfin on s'en bat les couilles quoi. Bref, The Blood Gun Brothers, donc Rowan et Harper vont bien sûr regagner ce match, voilà, ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver, ils vont avoir je pense une très grande importance dans cette division par équipe de SmackDown, d'ailleurs il y a un fatal 4-way match, voilà, mais bon, les Blood Gun Brothers ne sont pas dedans, parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont juste battu les Eyebrows deux fois et des Jobbers, donc là ils vont battre Brise N'Go, voilà, donc on verra bien, mais moi j'aime beaucoup Harper, j'aime beaucoup Rowan également, donc je suis content qu'ils reviennent en équipe, mais j'aurais pas été content qu'ils reviennent en équipe sous forme normale, tu vois, mais là avec cette gimmick, avec le changement de nom, avec, ouais pourquoi pas, pourquoi pas, donc Harper et Rowan battent Brise N'Go, voilà, on en est quasi sûr, en parlant justement de cette division par équipe, les Hussos vont défendre leur titre face au New Day, Shelton, Benjamin et Chad Gable et Rousseff et Aiden English, alors, mon pronostic, pour moi les Hussos vont conserver, pour moi les Hussos vont conserver, et ils vont partir en feud 1 contre 1 contre Shelton, Benjamin et Chad Gable, si une équipe doit gagner, hors les Hussos, ça sera Shelton, Benjamin et Chad Gable, mais ma prédiction va vers les Hussos, c'est un match vraiment que j'attends, parce que je pense que ça peut faire des trucs juste dingues, les Hussos, bon c'est une équipe juste exceptionnelle dans tous les domaines, au niveau du in-ring, The New Day, voilà, ils sont également exceptionnels, Shelton, Benjamin et Chad Gable, c'est la technique pure, et Rousseff c'est vraiment le mec, il y a aussi Biggie dans ce style-là, mais voilà, le brut quoi, la brute Aiden English, lui, voilà, il peut aussi apporter quelque chose, donc je pense que ça peut être un très très bon match, et j'espère voilà, que ça va partir dans tous les sens, c'est ce qu'on attend avec les matchs par équipe, Fatal 4-Way comme ça, donc c'est un match vraiment que j'attends énormément, donc voilà, pour moi les Hussos vont conserver, mais je vois bien Shelton, Benjamin et Chad Gable aller remporter un peu plus tard ces titres, même si j'aimerais qu'ils se séparent, je vous invite à aller voir mon calendrier de l'avent sur Shelton, Benjamin, d'ailleurs il y aura bien le calendrier de l'avent ce soir à 19h, donc soyez là, mais les Hussos en tout cas pour moi vont conserver, ils vont vraiment montrer qu'ils sont au-dessus de tout le monde, tout simplement. Laurent Corbin défend son titre des Etats-Unis face à Dolph Ziggler et Bobby Roode, c'est vraiment un match également que j'attends beaucoup, et je vais parier sur Bobby Roode, voilà, moi je vais aller vers Bobby Roode, parce que Bobby Roode, il faut qu'il gagne un titre tout de suite, il faut qu'il gagne un titre tout de suite pour pas que ce soit une déception, un peu comme Nakamura, il faut que direct, il arrive, Bim il gagne. Alors j'aime beaucoup Corbin, mais bon, je préfère Bobby Roode, et j'espère que Bobby Roode va gagner, parce que voilà, il faut qu'il rentre directement, qu'il s'impose comme un main-eventer, un futur main-eventer, donc voilà, il faut directement s'imposer, donc déjà elle a cette chance au titre des Etats-Unis, mais Nakamura l'avait eu aussi, il me semble, il me semble, mais voilà, il faut qu'il s'impose direct, et du coup, le faire gagner ce titre des Etats-Unis, ça montrerait, voilà, qu'il s'impose direct, mais je vois pas Dolph Ziggler gagner, donc je pense que ça va être joué entre Corbin et Roode, mais moi je vais aller vers Bobby Roode, et je pense que ça peut être un match d'intégration, même si au niveau du in-ring, Bobby Roode, c'est pas ce qui se fait de mieux, Barron Corbin encore moins, et Dolph Ziggler, c'est pas mal, mais est-ce qu'il va avoir une grande exposition dans ce match, c'est ce qu'on verra, mais moi je vois une victoire de Bobby Roode, et j'espère une victoire de Bobby Roode. Nathalia face à Charlotte pour le titre Women's de SmackDown, forcément, ce sera un Lumberjack match, donc c'est un match que j'attends absolument pas, mais ça m'aurait fait chier, mais bon, comme c'est un Lumberjack, ça peut un peu mieux passer, on va dire, ça peut être un peu plus intéressant qu'un simple match, mais voilà, Charlotte va conserver, c'était juste pour, je pense, donner le rematch à Nathalia, et aussi parce que, voilà, faut un petit peu faire durer un peu plus la feud, voilà, donc victoire de Charlotte, voilà, c'est vraiment pas un match que j'attends, si ça aurait été un match simple, ça m'aurait fait chier à mourir, mais là, bon, un Lumberjack match, ça peut être sympa, il se passe souvent des trucs, donc pourquoi pas. Donc j'ai pas mis ce match en main event, même si je pense que ce sera le main event, voilà, et non pas le Styles Mile, mais, d'ailleurs, allez, on va d'abord faire ça, avant de parler du main event, ce qui, enfin, je pense qu'il sera le main event. AJ Styles contre Jin Normal, donc pour moi, ça ne sera pas le main event. Bon, AJ Styles va conserver, je vois pas Jin Normal gagner sans les Sing Brothers, il peut pas battre AJ Styles en clean, voilà, Jin Normal, pour moi, il a pas le droit, il a pas le droit de battre. Pour moi, il peut battre, ça ne me dérange pas tant que ça qu'il bat Horton, qu'il bat, voilà, mais qu'il bat Styles, ça me dérangerait juste énormément, parce que Styles, pour moi, il est intouchable, c'est le meilleur de loin, donc, voilà, il est pour moi intouchable, du côté de la WWE, donc, voilà, je pense que Styles va conserver. Après, voilà, pourquoi pas une intervention des Sing Brothers, voilà, pour, s'ils veulent vraiment continuer la feud, les Sing Brothers qui viennent aider Styles, je pense que ce sera le cas. Mais, voilà, je pense d'ailleurs que les Sing Brothers vont malheureusement être virés, mais voilà, parce que, bon, s'il n'y a plus d'intérêt, voilà, je pense que ce sera le cas. Mais, voilà, en tout cas, je vois bien Styles conserver ce titre, j'espère qu'il va conserver ce titre. D'ailleurs, il y a eu une petite modification au niveau du titre, c'est plus un trait rouge, mais c'est un trait noir, je trouve ça sympathique, je trouve ça très, 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 très esthétique. En tout cas, voilà, c'est un match que je n'attends pas tant que ça, mais je pense que Styles va gagner, ça me paraît quand même logique. Et donc, pour moi, le main event, Randy Orton et Shinsuke Nakamura contre Kevin Owens et Sami Zayn, avec deux arbitres spéciaux, Shane McMahon et Daniel Bryan, si Kevin Owens et Sami Zayn perdent, ils seront virés de la WWE, et c'est pour ça que Kevin Owens et Sami Zayn vont gagner, puisqu'ils ne seront pas virés de la WWE, enfin, voilà, ça aurait été de la storyline, même si Orton et Nagamuragan, ça sera de la storyline. Mais Owens et Zayn, je ne les vois pas partir sur une storyline à la con comme ça, et j'ai vu une rumeur, une rumeur légère, c'est que Orton pourrait heal-turn, et donc s'allier du côté de Owens et Zayn. Je trouverais ça super intéressant, ça relancerait un petit peu Orton, qui n'est pas en paire de souffle, mais voilà, on se lasse souvent de Orton Face, alors que de Orton Hill, on aime trop, tu vois. Donc moi, je trouverais ça super intéressant, et revoir Orton en heal, ça me ferait kiffer. Donc pourquoi pas, le heal-turn d'Orton. Ça fait plaisir de voir Nakamura dans ce match. McMahon et Bryan, je pense qu'ils ne vont rien apporter au match, tout simplement. Je pense qu'il ne se passera pas grand-chose avec eux, mais je vois bien Orton, en tout cas, heal-turn, je trouverais ça super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà, c'est une petite rumeur que j'ai vue, je ne sais pas si ça va se faire, mais moi je trouverais ça intéressant, que du coup, Orton aide, tout simplement, Kevin Owens et Sami Zayn à gagner. Je trouvais ça juste une excellente idée, et puis un petit retournement de situation assez sympathique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, c'était ma preview de Clash of Champions. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ce soir, 19h, calendrier de l'Avent, numéro 16, et bye tout le monde. Bien, c'est parti.